... Cette manifestation de ce matin traduit la volonté du chef de l'Etat, le président Macky Sall, de soutenir le secteur des transports aériens. D'une part, en les appuyant pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la santé des entreprises de la plateforme aéroportière, en leur permettant d'accéder à une ligne de trésorerie de 5 milliards bonifiés à 10 milliards de francs CFA, mais aussi leur permettre d'avoir des instruments pour attaquer la phase post-Covid de relance. D'une part, atténuer les impacts, et d'autre part, relancer et redresser le secteur des transports aériens. Cela a été bien salué par les entreprises du secteur, et dans une diligence maximale, le comité de gestion s'est réuni ce matin, et les premiers financements ont été octroyés aux entreprises du secteur. Dès cette semaine, quasiment près de 5 milliards seront injectés dans l'économie de la plateforme aéroportière, et dans les jours à venir, l'ensemble de ces fonds seront consommés par ces entreprises pour leur permettre justement de pouvoir attaquer la phase post-Covid dans de très bonnes conditions. Je voudrais donc encourager les entreprises bénéficiaires, leur dire simplement d'en faire un bon usage, puisque c'est un fonds revolving, qui permettra justement à ce que notre secteur des transports aériens soit un secteur dynamique, soit un secteur compétitif, et qui pourra faire face justement aux défis qui se présenteront dans les prochains mois, voire les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada